C'est important que nous continuions à rester mobilisés ici tous les samedis car ce qui se passe dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée se poursuit. La communauté internationale dont l'inaction semble complice d'une tragédie de grande envergure est appelée à agir pour prévenir davantage de souffrance et restaurer la dignité des habitants de Gaza. De nombreuses ONG humanitaires qui interviennent dans la bande de Gaza ne cessent de témoigner. Médecins sans frontières dénoncent des massacres de civils récurrents et décrit une situation désespérée. Médecins sans frontières disposent de 300 Palestiniens et 20 personnels internationaux sur place et alertent régulièrement sur l'aggravation de la situation humanitaire. Arafat, où j'étais déjà en mars, la grande différence en ce mois de juillet, c'est que l'armée israélienne a tout détruit sur son passage. Nous ne pouvons plus accéder à Arafat dans le sud. Le quartier où j'ai séjourné en mars a été ravagé. Tout le sud de la bande est un champ de ruines. J'ai pu accéder à Der El Bala et dans la ville de Gaza. Nos humanitaires sont concentrés dans une toute petite zone à la merci des attaques israéliennes. Nous sommes censés bénéficier d'un mécanisme de déconfliction. Une plateforme des Nations Unies nous permet de localiser les maisons dans lesquelles nous logeons et de signaler nos déplacements qui sont envoyés aux autorités israéliennes pour validation. Elles sont censées nous appeler pour nous évacuer si elles interviennent dans la zone. Dans les faits, cela n'arrive jamais. Au sud, la population est extrêmement emparquée dans la zone humanitaire qui est de 4 km de long sur 1 km de large. La pression démographique est colossale sur un tout petit territoire. Ils sont déroulés ici à Aubona, à la librairie du Tiertin, le 18 juillet dernier. En effet, les libraires ont été attaqués par deux nazillons, deux fachos, qui leur ont reproché d'être des terroristes parce qu'en vitrine, il y avait un drapeau palestinien et des ouvrages sur Gaza et sur la Palestine. Donc ces deux individus les ont menacés. Et en partant, ils ont décoché un violent coup de pied dans la vitrine qui a entraîné la chute des étagères sur lesquelles étaient explosés les ouvrages. A part ça, il n'y a pas eu vraiment de dégâts. Aussitôt, ils ont appelé la police municipale qui est venue et qui leur a dit « bon, s'il n'y a pas plus de dégâts que ça, si ça doit se reproduire, vous me rappelez ». À mon avis, et à leur avis, d'ailleurs, ces faits sont extrêmement graves. S'en prendre à une librairie, aujourd'hui, c'est la tactique des fascistes. Il n'y a pas d'autre mot. Donc à mon avis, il faudrait que les organisations dites démocratiques, les organisations du mouvement ouvrier, les ailes de collectifs contre la Palestine, peut-être prendre un communiqué de soutien pour dénoncer ces faits-là. La responsable de la librairie est en congé, la patronne, donc elle doit rentrer début août. On peut-être voir avec elle à ce moment-là. Voilà.